Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, et oui je rigole déjà, 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 je suis avec Maria, Gisleine Maria, comment vas-tu ? Eh bien ma foi joyeusement, parce que notre connexion est joyeuse, donc c'est la joie d'être avec toi et de se retrouver pour cette rencontre inattendue pour moi, voilà. Alors j'avais un petit air qui me trottait dans la tête et je chantais Gigi l'amorosa, l'amorosa parce que tu es vraiment dans l'amour. Si, de plus en plus en plus. Le cœur ouvert et dans l'amour, donc est-ce que tu veux te présenter ? Alors je me présente, donc je suis Gisleine Maria Chartier, au niveau de mon activité c'est Maria, et au niveau de mon évolution c'est Gisleine en fait, qui s'est reconnecté à Maria il n'y a pas si longtemps que ça, et qui me permet d'entrer tous les jours sur des plans vibrationnels de plus en plus élevés. Donc j'accompagne depuis plus de 20 ans, presque 25 ans maintenant, les personnes qui viennent me voir. Je propose aujourd'hui ce que j'appelle des rendez-vous avec ton âme, qui permet à la personne de faire le point là où elle en est par rapport à son chemin, et voir ce que l'âme désire pour les grands changements actuels. Donc c'est vraiment des rendez-vous, des guidances, des reconnexions, il y a beaucoup de reconnexions d'âme à âme aussi, parce que les personnes qui viennent se sentent appelées pour venir, et en même temps on se connaît, donc c'est vraiment exceptionnel, et je trouve ça merveilleux tous les jours. C'est tellement fort pour moi d'être dans cet accompagnement, un peu comme une transmission en fait. Voilà, c'est une transmission aujourd'hui. Voilà ce que je pourrais dire, peut-être rajouter aussi que je développe de plus en plus mon côté artistique, avec des toiles qui me sont commandées, et qui permettent aussi des grandes grandes connexions avec l'autre partie de soi, ou avec les êtres de lumière qui accompagnent les personnes, qui se dévoilent en fait dans les peintures. Voilà. Tu es aussi tarologue et t'enseignes le tarot, ça aussi c'est ta passion, une grande passion. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un petit peu ce que je disais, la transmission aujourd'hui, elle se fait aussi par les accompagnements à développer le potentiel de chacun, et c'est vrai que pour moi le tarot est un outil vraiment exceptionnel, qui permet à chacun de découvrir son potentiel, et de l'activer en fait, avec les trois plantes de conscience, et même au-delà de ces trois plantes de conscience, parce que dès l'instant où on entre dans l'enseignement du tarot, enfin de la manière dont je peux l'enseigner, on entre sur des plans vibratoires, et ça ouvre beaucoup de portes pour les personnes qui se connectent à cet enseignement-là. En tout cas, c'est ça que tu aimes toi, c'est accompagner les personnes, tu disais connecter à leur âme, c'est-à-dire connecter à leur puissance, à leur potentiel, à être sur la bonne voie, et puis pouf, déclencher quelque chose dans leur vie, épanouir, c'est ça que tu aimes faire, sous le regard, derrière toi il y a un regard là, juste au-dessus de ta tête. Alors, dis-en toi que c'est intéressant que tu te portes sur ce regard-là, en fait, pour moi c'est le regard de l'âme, mais c'est aussi surtout, j'ai peint cette toile lorsque j'ai rencontré Célia. Et pour moi c'est la déesse de l'eau dorée, parce que je ne sais pas de quel côté je peux me mettre, il y a une connexion avec l'eau, il y a une connexion avec la goutte que tu portes autour du cou. Oui, oui. Et c'est aussi cette capacité d'ouvrir, par le regard de l'âme en fait, d'ouvrir toutes les connexions possibles. Donc voilà pourquoi il y a ce regard. Et c'est aussi mes yeux, peut-être un petit peu améliorés, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est toute une histoire. Ok, alors ça change quoi pour quelqu'un d'avoir un tableau inspiré, parce que c'est des tableaux qui te sont inspirés, des toiles inspirées. Aujourd'hui on peut commander, venir te voir et te commander une toile inspirée. Qu'est-ce que ça apporte aux personnes d'avoir cette toile inspirée chez eux ? D'après les retours que les personnes me transmettent après la livraison, en fait déjà au moment de la livraison de la toile, il y a une émotion qui est là. La personne, elle est très très émue et dans cette émotion, elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans son corps en fait, et même très très profondément. Et au fur et à mesure que les personnes sont connectées à la toile chez elle, il y a des ouvertures. Donc la toile en elle-même, elle va permettre à la personne d'aller découvrir tous les espaces en elle auxquels elle n'était pas connectée. Et c'est aussi les détails de la toile qui peuvent amener ça. Notamment dans la dernière toile que j'ai livrée, il y a des symboles qui sont venus à moi que j'ai posés sur la toile et ces symboles parlent énormément à la personne qui a reçu la toile en fait. et ça ouvre vraiment des espaces. C'est une reconnexion avec l'âme en fait. C'est une autre façon d'amener la personne à se connecter à son âme ou à son soi suprême ou à un guide qui est là que la personne peut ressentir mais qu'elle ne voit pas. Et du coup, c'est mis en image avec la toile en fait. Et du coup, c'est comme connecter, ça veut dire on va être plus en lien avec, on va avoir envie d'échanger, de dialoguer. Quand on passe dans la toile, du coup, on a la présence qu'on peut ressentir de temps en temps et là, on l'a dans le cadre. C'est ça, tout à fait. Et c'est très fort apparemment dans les retours que j'ai encore une fois avec les personnes qui se connectent à ces toiles. C'est vraiment très, très fort. Et pour moi, c'est très puissant aussi parce que dès l'instant où je commence à peindre l'étoile, il y a une connexion avec l'être qui apparaît. Il y a vraiment quelque chose qui se passe aussi pour moi et qui me permet aussi d'accéder à d'autres plans. Et je trouve que c'est un mariage, une union, une alliance. Il y a vraiment quelque chose qui se crée dans tous les plans et autant dans le visible que dans l'invisible, en fait. Et alors, tu es très connectée aussi. On voit autour de toi, il y a des mandalas que tu as faits et que tu fais. Tu as des ateliers mandalas aussi. Et ça, c'est quoi les bienfaits des mandalas ? Il y a des mandalas intuitifs que tu as derrière moi, mais il y a aussi les mandalas sacrés. Et les mandalas sacrés, en fait, c'est pareil, c'est une union avec les autres plans. C'est un pont, une passerelle. Donc, il y a trois phases dans les mandalas sacrés qui permettent dans les ateliers aux personnes d'abord d'aller se connecter dans le centre de l'être. Après, dans les bases, les fondations, et après, dans l'expansion de l'être. Donc, c'est toujours avec cette connotation, tu vois, d'ouvrir des espaces. Et c'est pareil au niveau des ateliers mandalas, les personnes qui viennent. En fait, c'est comme si on enlevait avec les mandalas tous les verrous, tu vois, tous les verrous que l'on peut avoir en soi, qui sont soit en lien avec des mémoires émotionnelles, soit avec des vies antérieures. En tout cas, il y a des verrous qui s'enlèvent et qui donnent à la personne aussi une possibilité d'entrer dans l'art. Et pour moi, l'art, c'est la beauté de chacun. Et c'est la magie, puisque je signe magique, métoile. Et du coup, c'est permettre aux personnes de se reconnecter à cette magie de la beauté intérieure par le monde des couleurs. Et les couleurs, tu sais bien que c'est une vibration, une fréquence qui nous connectent au spectre lumineux, en fait. Oui, ce que j'aime bien, c'est que ton nom, ton prénom de naissance, c'est Gisleine. J'aime bien, il m'a appelé Gigi. Gigi la rosa. C'est ça. Et donc, tu signes magique. C'est comme si tu signes magique. 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 Magique avec un C-M-A-G-I-C. Oui, il y a G dedans. Oui, tout à fait. Et le G-I, c'est celui de Gigi, justement. Parce que c'est vrai que je suis dans l'art depuis toute petite. Et à 8 ans, je voulais entrer au Beaux-Arts. Je n'ai pas pu. Et je ne regrette pas parce que du coup, j'ai développé mon art par moi-même, sans apprendre. mais voilà, c'est en lien avec Gigi aussi. Toi, c'est sûr que ta petite enfance, ta vie, ton adolescence, ta vie de jeune femme mariée, tout ça, ça a été plein de contraintes, contraignants, ça a été difficile, ça a été... T'es passé par beaucoup, beaucoup d'épreuves avant de pouvoir te réaliser et puis accueillir tes dons et ta profession. On a déjà fait une... On avait fait une interview là-dessus. Je veux dire que ça n'a pas été du tout tout rose avant d'arriver là. Et donc, quand aujourd'hui, tu mets ton cœur à avoir envie que les personnes s'épanouissent et qu'elles aillent mieux, tu sais de quoi tu parles. Tout à fait. Et je ne regrette rien des étapes par lesquelles je suis passée parce que ça me permet vraiment d'être à l'écoute aujourd'hui et à la compréhension avec les personnes qui viennent me voir. Et je trouve ça fabuleux parce que c'est vrai que ça permet d'être dans une écoute totale et un accueil total aussi des personnes qui viennent déposer au cabinet leurs propres démarches et leurs besoins aussi. Pour moi, ça ouvre une grande ouverture de cœur le fait d'être passée par là. Oui, c'est pour ça. C'est l'amorosa. C'est ça, c'est ça. Et en plus, tu cohabites avec Julia Roberts. Oui, le fameux Julia Roberts. Il n'y a que toi qui la nomme comme ça. C'est moi qui l'appelle comme ça. Alors, Julia Roberts et Isis. 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 Ta petite chienne. Oui. Moi, je voulais te faire découvrir ton univers et puis l'artiste que tu es et le cœur que tu mets à ouvrir les cœurs fermés, les cœurs en quête de sens, les cœurs ou les regards qui sont un peu comme ça figés. Tu lèves la tête et tu dis vous êtes accompagnés et vous êtes accompagnés et de faire le pont comme tu disais. Et si j'avais allez, c'est moi la magicienne aujourd'hui. Oui, c'est clair. Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui dans ta vie ? Ouh là là ! Qu'est-ce que j'aimerais dans ma vie ? Alors, voyons. J'ai envie de dire que je suis déjà comblée par la vie parce que même si les débuts ont été compliqués aujourd'hui, j'ai la chance vraiment d'être dans un lieu qui m'apporte énormément les belles rencontres que je fais aussi comme je te disais soit à mon cabinet soit même à l'extérieur et par contre il y a quand même quelque chose personnellement que j'aimerais vraiment. En fait, c'est comme si aujourd'hui j'ai envie vraiment de rencontrer une personne pour partager tout ce tout ce bonheur tout cet amour parce que je sens qu'il y a il y a eu un manque il y a eu un gros manque par rapport à ça dans ma vie qui s'est petit à petit atténué avec moins de souffrance moins de douleur avec le chemin que j'ai pu réaliser et aujourd'hui c'est comme si j'avais l'impression en tout cas c'est ce que ça me donne c'est que je peux enfin ouvrir l'espace de mon propre cœur pour accueillir tu vois et c'est voilà si tu es vraiment ma marraine aujourd'hui et bien ça serait un de mes souhaits pour pour mon avenir en fait de rencontrer un chéri alors rencontrer l'homme de ta vie c'est pas l'homme de ma vie comme on l'entend ça serait plus une une reconnexion avec avec une personne qui vibrerait sur les les mêmes fréquences que moi en fait parce que l'homme de la vie ça existe pas puisqu'on n'a pas qu'une vie de toute façon donc mais mais plutôt voilà quelqu'un avec qui le partage pourrait être dans les deux sens tu vois et donner à chacun la complémentarité dont on a besoin ok mais tu veux juste échanger avec la personne ou t'as envie qu'il y ait une histoire non bien sûr c'est un échange rapproché bien sûr ah d'accord un échange rapproché évidemment mais bon je lance pas quand même une invitation mais mais voilà c'est aujourd'hui c'est ce que je souhaite le plus en fait ok bon c'est bientôt la Saint-Valentin donc oui c'est surtout on est dans l'énergie de la nouvelle lune donc voilà après c'est l'intention que je mets régulièrement dans mes demandes mais en tout cas avant je pense que j'étais pas prête à accueillir aujourd'hui je me sens davantage prête à accueillir ok je précise que c'est pas une interview de non non d'agence matrimoniale non non pas du tout c'est ça mais quand on est avec l'amorosa l'amoureuse de la vie et des personnes qu'elle accompagne forcément on parle d'amour et puis toi aussi dans ta vie privée il y a aussi une belle connexion qui se fasse alors comment comment on fait pour pour venir te voir et puis à quel moment on vient te voir j'ai déjà j'ai un site âme unisson j'ai une page facebook aussi professionnelle avec des groupes un numéro de téléphone et quand on vient me voir c'est un appel en fait la plupart des personnes soit elles tombent par hasard sur mon site soit quelqu'un leur en a parlé et du coup elles font la démarche en fait et je dirais que souvent en tout cas ces derniers mois plus ces deux dernières années mais ces derniers mois les personnes viennent parce qu'elles sentent tu sais un switch une bascule en fait à l'intérieur et du coup voilà ce qui les amène en fait pour les consultations ok et il y a aussi des moments de soin du son et de méditation tout à fait ça fait partie des fréquences lumineuses on parlait de couleurs tout à l'heure avec les fréquences vibratoires de l'arc-en-ciel et ces fréquences elles sont aussi dans les sons dans toutes les notes de musique et le son pour moi c'est le son primordial c'est à dire les cercles de son que tu connais puisque tu as déjà participé sont des cercles aussi qui permettent à l'individu de se reconnecter avec sa vibration originelle en fait et c'est très puissant et c'est vrai que j'anime ces cercles de son une fois par mois et là je me rends compte qu'il y a comme un appel aussi par rapport à ça pour les personnes qui viennent et qui qui reçoivent ces sons parce que c'est aussi des soins ce sont des sons qui apportent des soins énergétiques et les cercles sont au-delà de méditation ce sont des soins énergétiques très puissants qui se mettent en place au moment de notre connexion puisqu'on peut aussi créer le cocon vibratoire et aller dans ce cocon vibratoire guérir des parts de soi et c'est très très puissant aussi et juste la petite parenthèse ces cercles de son ne demandent pas d'être des chanteurs mais juste des personnes qui émettent des sons des fréquences et comme je dis un souffle de toi est entendu par les étoiles donc il n'y a pas besoin de savoir chanter pour venir à ces cercles de son je précise que tu es en Bretagne à côté de Quimper oui donc ces cercles de son ont lieu là et des fois aussi dans la nature ça peut arriver dans des endroits sacrés en tout cas autour de chez toi en Finistère et pour finir je voulais te parler donc tu fais partie du réseau WAHOU 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 oui 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 et ça se chante WAHOU aussi pourquoi tu fais partie de ce réseau et bien parce qu'il y a une âme bienveillante qui est venue toquer à ma porte un jour et qui m'a proposé cette invitation et pourquoi j'ai dit oui à cet appel que tu m'as communiqué en fait je ne me suis pas posé de question parce que j'ai senti que ça vibrait à l'intérieur de moi et cette reconnexion avec WAHOU avec ce que vous avez créé pour moi c'est encore une porte qui s'ouvre pour l'éveil des consciences et je le sens vraiment très fort par notre union on est tous différents et en même temps on apporte tous notre petite participation c'est la goutte d'eau du colibri à l'éveil des consciences et à la nouvelle terre et c'est pour ça que c'est très vibrant chez moi et à chaque fois que je suis connectée au groupe et quand on fait des partages il y a une émotion qui émane au début et c'est vraiment à l'intérieur c'est vivant c'est vibrant c'est comme si on se connaissait tous en fait et qu'on avait décidé à travers ceux qui ont créé WAHOU de se retrouver tu vois je sens ça c'est c'est très vivant je ne sais pas mettre de mots réels en tout cas c'est la raison pour laquelle j'ai dit oui à l'appel que tu as transmis pour pouvoir participer avec WAHOU c'est aussi permettre aux personnes de découvrir tous les espaces possibles dans lesquels ils peuvent se sentir eux-mêmes appelés et rencontrer par le biais de WAHOU rencontrer les personnes vers lesquelles on va avoir une une attirance en fait énergétique encore une fois parce que tout est énergie et on le sent bien aujourd'hui donc voilà pourquoi j'ai dit oui à WAHOU moi je suis ravie de partager cette aventure avec toi puis je trouve que éveilleuse ça te va bien tu sais que c'est sur mon nouveau site en fait je l'ai noté je ne savais pas pourquoi et aujourd'hui je sais oui c'est comme ça la magie c'est ça c'est la magie tout à fait bon mais écoute merci beaucoup pour pour cette interview merci à tous de nous avoir suivis et sous la vidéo et bien vous découvrirez le site de Maria son nom professionnel c'est Maria voilà et sinon si vous avez envie de lui chanter l'amorosa Gigi l'amorosa c'est possible c'est possible c'est possible j'accueille tout à fait merci en tout cas pour tout pour tout ce que tu apportes aussi vraiment c'est en fait tu es toi aussi une belle éveilleuse parce que tu permets de découvrir les personnes sous les angles sous tous les angles en fait et je trouve ça merveilleux parce que tu nous apportes énormément c'est riche de te rencontrer moi je je rends grâce pour le jour où on s'est rencontré toutes les deux parce que c'est vraiment aussi très fort toutes les deux et je rends grâce pour ça énormément moi aussi tellement merci merci et bien au revoir à tous et merci Maria à tout bientôt merci beaucoup merci 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 – Sous-titrage FR 2021